Et Marie a dit à Élisabeth qu'elle a obtenu du Père éternel, par les mérites de la passion de son très Saint Fils, une très grande effusion de grâces comme il n'y en a pas eu depuis que le Verbe de Dieu s'est incarné. Une très grande effusion de grâces comme il n'y en a pas eu depuis que le Fils de Dieu s'est incarné. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. « Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ? » Les Juifs lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider. C'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua. « Il est écrit dans votre loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. » « Ceux à qui, ceux à qui la parole de Dieu s'adressent, la loi les appelle des dieux. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. « Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. « Aclamons la parole de Dieu. » Mes bien chers amis, Dans l'évangile de mercredi, l'évangéliste Saint-Jean nous disait, « Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, ces disciples qui croyaient en lui. » C'est d'eux dont il s'agit aujourd'hui. Des disciples qui croyaient en lui. Ils croyaient en lui pourquoi? Sans doute parce qu'ils parlaient bien, sans doute parce qu'ils espéraient que son pouvoir allait leur être utile, leur servir, pour guérir, pour guérir leurs malades, pour chasser les Romains qui occupaient le pays. Mais Jésus n'était pas intéressé par les honneurs, par le pouvoir politique. Alors, ils commencent à comprendre. Et il leur dit aujourd'hui, « Pour laquelle des bonnes œuvres que j'ai faites, voulez-vous me lapider? » Alors, ce n'est pas pour une bonne œuvre. C'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Et dans la loi de Moïse, quelqu'un qui blasphème, qui prétend être Dieu, il risque la mort. Et nous, et vous, croyez-vous que vraiment Jésus est le bon Dieu en personne? Tout autant que son Père, un seul Dieu avec son Père. C'est vraiment le motif pour lequel on l'a tué. Parce que les Juifs ont bien compris que Jésus se disait, « Dieu, rien de moins. » Et il le prouvait parce qu'il faisait des œuvres divines. Il a ressuscité Lazare, qui était déjà décomposé dans son tombeau. Il sentait mauvais. C'est marqué dans l'Évangile de Saint Jean. Mais pour Dieu, dans son éternité, il n'y a pas d'avant et d'après. Il n'y a pas de passé et de futur. C'est un éternel présent. Alors, pourquoi Jésus a été crucifié? Ce n'est pas uniquement les Juifs. C'est chacun de nous. Il est venu pour nous sauver. Et ce qui l'a blessé, ce sont tous les péchés de la planète. Depuis Adam et Ève jusqu'aux derniers habitants de la planète. Et une offense à Dieu, seul un Dieu peut la réparer. C'est pourquoi Dieu a trouvé une invention qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il s'est fait homme en restant Dieu. Et comme ça, il pouvait se présenter devant son Père de notre part. L'un de nous, c'est un frère. Tout en étant, tout en ayant la dignité divine, il restait fils de Dieu. Et ainsi, il pouvait vraiment réparer. Souvent, nous résistons à ses appels. Nous lui faisons de la peine. Nous tardons à le suivre. Nous tardons à l'aimer. Il y en a qui refusent carrément de le suivre. Vous, vous le suivez puisque vous êtes ici. La Sainte Vierge, à Medjugorje, elle a dit, « Décidez-vous pour Dieu. Décidez-vous pour la prière. » Jésus a dit un jour que nos manques de confiance lui brûlent les entrailles. Nos manques de confiance lui font plus mal que nos péchés. Oui, il a dit ça. Vous vous rendez compte ? Parfois, on doute de lui. Et sa maman, qui est devenue notre maman, par pure bonté de Jésus, nous l'a donnée au pied de la croix. Elle a multiplié les initiatives dans le monde pour nous amener à nous décider pour Dieu, à nous tourner vers lui, à lui faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada